On est parti ! Néon City, let's go les gens ! Let's go, let's go ! Alors, on a volé le com-spy C'était bien d'ailleurs, mission sympathique, très jolie ce système où j'étais à l'instant Et c'est parti Pour Néon City Pour aller voir une spécialiste qui bosse avec la Flotte et Carlotte Je suis toujours en mission d'infiltration pour la Flotte et Carlotte Depuis environ 1 milliard d'épisodes Il est juste là, la décision, hop ! Je suis pas... C'est vrai, à chaque fois j'oublie, je commence mes épisodes par le fait que je me désamarre pas Terrible Parce que je fais une pause, je pars et j'oublie que je suis pas désamarrée Yep, il est vraiment cool, là, puis bon Carrément Il est totalement cool, on va aller plus vite en faisant comme ça d'ailleurs, hop ! J'ai pas vu, ma caméra est complètement tournée quoi ! Non Vous vous trouvez dans l'espace de Liber Astra Maintenez votre cap et votre vitesse pendant que nous scannons votre vaisseau Et c'est bon pour nous Et c'est bon pour nous Ouais c'est parfait Au remerciant Hop Let's go ça c'est une photo que j'ai prise alors on va pas s'égarer on va y arriver on ne s'égare pas sur nos cités rien que de le dire j'y crois pas mais faisons ça il pleut un néon cité vous voyez ce nuage qui recouvre néon croyez le ou non vous avez devant vous l'unique non je sais on va se servir de cette histoire de foudre de ce qu'elle raconte mais bon oh juste comme ça en fait c'est suffisant pour voilà quoi super flash ravit au top bonjour bon les trucs à vendre du vaisseau pas ça ça je vais les garder d'ailleurs j'ai des trucs à mettre dans mon vaisseau faut que je les mette bon ça on garde hop 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 il me semblait que j'avais des trucs à vendre finalement non hop oh mais même ça c'était un truc c'était la tenue de pilote c'est de ouf vas-y je vais ranger ça hop 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 Qu'est-ce qu'ils font comme visuels de vaisseau ? On veut voir. C'est quel style ? Ok. 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 Je dis non non parce que c'est peut-être le style qui virait bien sur mon surprojet. Le truc... Genre là déjà la couleur elle est bien. Bon après les couleurs de toute façon ça se change. Mais là c'est bien fuselé. C'est intéressant. Il me faut un truc dans ce goût là. Je vais les avoir comme ça si c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est vaste ça. Mais oui, oui. C'est lié à... Un de vos vues. Un de vos abonnés sur Twitter. Ce genre de choses. C'est trop bien cette entrée. Oh my god. Je suis trop fan. Je suis trop trop fan. On se croirait sur Titan. Je veux aller là. C'est vrai que si je saute là je meurs. Vas-y je viens de sauvegarder. Je peux vraiment aller là. Ouah. Parlons-en. J'ai vraiment pu aller là. Mais non. Bonjour. Attendez on avait dit qu'on ne s'égarait pas. Pardon. Et là il faut une clé. Pardon pardon. Bon. Excusez-moi. Je... Je me suis cassé la figure là. Les attaques au corps à corps consomment oxygène. Ça va. Ça va se réparer tout seul. On va pas utiliser un truc comme ça. Oh là là. Je suis très hype. Ok. Mais bon. Nous n'allons pas prendre de nouvelles quêtes. Nous allons simplement garder notre objectif. Mais si là en vrai. Et ouais ça fait grave pour ça à Titan non ? Sur Destin. C'est fou hein. C'est ça d'ailleurs mon prochain projet de vaisseau. C'est un vaisseau Destin. En fait j'aimerais refaire le vaisseau du coin. J'ai mon petit truc en tête. Je vais te verrer. Là mais ? On ne gagne rien à créer des problèmes à Néon. Madame Sowie. Mais il n'y a pas le nom qu'on a vu s'en savoir. Bon du coup on parle à personne Mais prochainement on fera la visite en vrai Bien entendu de la ville Oui D'accord Oh je fange la bleusail Benjamin Bayou Céline Benjamin Bayou Est-ce qu'il y a le Bayou Hunt Le jeu Hunt Voilà Benjamin Bayou Notre chère et estimée mère de Néon Ou administrateur Ou n'importe quelle autre appellation du même genre C'est également le type le plus cupi que vous croiserez dans votre vie Il tremble dans les affaires de tout le monde Et dispose des muscles pour l'épauler au besoin La seule raison pour laquelle j'ai le droit de bosser à Néon C'est parce que je verse une belle somme pour rester sous son radar La dernière chose dont j'ai besoin maintenant C'est qu'un amateur de votre trempe me fasse dégager de la planète Ouais Comme un joli couple de modèle A Programmez-nous Montrez-nous la bonne direction Et regardez-nous y aller docilement Écoutez J'ai pas des masses de temps Alors je vais faire aussi simple que possible Ouais Vous voulez la technologie du réseau conducteur ? Alors vous allez devoir la télécharger dans le noyau de Jenardine Qui est situé dans le bas-ventre Sous vos pieds, voyons C'est le niveau le plus bas de Néon L'endroit où se trouvent Jenardine et Xenofresh Ainsi que la cuisine la plus réputée de toute la ville Un nom pompeux que les grosses huiles de Jenardine utilisent pour désigner Et la pièce où est stockée toute l'énergie provenant du réseau conducteur C'est mignon, hein ? Hé ! Mais regardez pas comme ça C'est pas moi qui les construis Tout ce que je sais, c'est que la technologie qui s'y trouve a beaucoup de valeur On parle de la centrale principale de Jenardine pour Néon Les bureaux pompeux ont beau être dans la traite tower Les boyaux peu ragoûtants de leur installation se trouvent sous la ville J'aime bien votre assurance Mais avant que vous ne commenciez Je crains d'avoir une mauvaise nouvelle Quand vous serez chez Jenardine J'ai besoin que vous glissiez un virus dans leur système Cette mission relativement simple rapporte gros Et elle est tout à fait dans vos cordes C'est parce que vous allez me faire une petite faveur Et l'implanter pour moi Jenardine possède toutes sortes de délicieuses petites douceurs Dans leur banque des données Et j'ai envie d'y avoir accès Tenez, prenez ce micro lecteur Et accédez à l'ordinateur dans le bureau de Brayson Bayou Il s'occupera du reste tout seul Ouais, le népotisme a ses avantages La rumeur veut que le boulot à Jenardine soit le seul que Benjamin ait pu dégoter pour son petit frère Il n'est pas... très brillant, pour ainsi dire Disons simplement que ces informations pourraient se révéler aussi lucratives que la vente d'Aurore Et restons-en là, d'accord ? J'espère que ce sera optionnant parce que... J'ai promis à Delgado que les données du réseau conducteur relevaient uniquement de son territoire J'y toucherai pas Oh non... vous avez peur mon petit lapin ? Eh bien ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu La sécurité de Jenardine ne plaisante pas Mais comme d'habitude, le maillon faible, ce sont les employés qui y travaillent Je vous recommande de commencer avec Ayumi Komiko Une hôte responsable de Jenardine Si vous mettez la main sur son pass, ce sera le jackpot Le piège, c'est que Komiko s'envoie en l'air avec Benjamin Bayou Enfin bref, vous pouvez trouver Komiko à Euphorica Parlez à la propriétaire des lieux, Maïka Elle vous indiquera la bonne direction Pour vous occuper de Komiko elle-même Sachez qu'elle a un bureau dans la Trade Tower Si vous cherchez quelque chose de plus... compromettant A vous de voir pour la suite, Bleuzaï Quand vous aurez fini, retrouvez-moi au salon VIP de l'Astral Lounge C'est bon Ne laissez pas Komiko vous intimider Elle est plus douce qu'elle n'en a l'air Il n'y a pas d'endroit comme ça sur Akira C'est certain On sera bien de trouver des trucs compromettants sur elle Aussi En théorie, il y en a forcément J'imagine qu'elle est en bureau Un vélo, tu veux jouer ou t'es en vélo ? Qu'est-ce que c'est toi ? Oh les toilettes sont dégueulasses Ouais C'est une catastrophe Qu'est-ce que vous regardez ? C'est le territoire des strikers du reflux Seulement l'étage Ne dérangez pas mes clients Bon, d'accord L'étage, c'est le territoire du gang Pigez ? Voilà ce qui manque de nos jours Le respect Avant, les gens avaient peur des strikers On avait une réputation, tu vois ? Et maintenant, les disciples nous ont consigné dans ce bar minable Andrea Ah, ça va Dans ce merveilleux établissement Vous avez autre chose ou on en a fini ? On faisait partie des cadors On avait le droit de prendre tout ce qu'on voulait Personne venait nous faire chier Briggs avait vraiment la classe Contrairement aux disciples, il était pas dérangé Maintenant, regardez-nous Les strikers volent On tue uniquement si on a pas le choix Mais les disciples, ils sont complètement tarés Ils torturent les gens pour le plaisir On est les seuls qui les empêchaient de devenir incontrôlables Maintenant, on est ruiné Vous débarquez tout juste ici et vous demandez à rencontrer Briggs ? Quel culot Et si je vous faisais tâter de mon couteau ? Touriste ? Pas de sang dans ma boutique, Andrea Je suis à deux doigts de vous jeter tous à la rue Bon, ça va Vous avez de la chance Rejoignez les strikers si vous voulez voir Briggs Rien Vous allez pas regretter de nous avoir rejoints Les gens frappent à notre porte pour sombrer avec le navire Très bien, je vais faire ça Tout de suite Ça a intérêt à valoir le coup Allons voir le boss Elle y va vraiment ? Nouvelle clientèle ? Bienvenue Avant de commander, il y a deux règles simples ici que tu dois connaître Primo, c'est mon bar Ça veut dire que tout le monde ici est sous ma protection Tu déconnes pas avec eux, ils déconneront pas avec toi Secondo, si t'achètes à boire, t'as intérêt à avoir du liquide Madame Sauvage ne fait pas crédit Ok ? Enfin, quelqu'un qui écoute et fait ce qu'on lui dit Une denrée rare dans le reflux Je t'aime déjà Je me porte garante de la personne qui m'accompagne Elle fera pas d'histoire Alors, qu'est-ce que Madame Sauvage peut t'offrir ? Tu veux essayer le Velocity peut-être ? Ou tu préfères quelque chose d'un peu moins fort ? Quelqu'un qui veut se joindre à nous ? Une revue ? Si tu veux des infos, va lire un livre Si tu veux un verre, va voir Madame Sauvage Ce n'est rien de moins qu'un verre de paradis Comme si l'univers lui-même posait ses lèvres sur les tiennes Bien sûr, bien sûr Tu portes la marque de néon partout sur toi Je le sens Mais fais gaffe que les autres rats t'entendent pas te plaindre de ta vie Tu pourrais finir avec un coup de schlas dans le bide pour ça Peu de gens sont parvenus à s'enfuir Soit t'as eu une chance de pendu Soit il y a quelque chose de spécial chez toi Argos, hein ? La compétition est sanglante pour une place là-bas C'est peut-être plus que de la chance que tu as On fait ce qu'il faut pour survivre De temps en temps, il y a un truc bien Un repas qu'on partage Une marque d'affection Mais la plupart du temps Bah C'est pas pour rien que l'alcool coule à flot dans le coin Moi aussi C'est lui Briggs, je pense Ok Oh non Vous avez encore une place dans votre équipage ? Donnez-moi au courant si vous changez d'avis Excusez-moi Non J'ai trouvé J'ai trouvé Moi avant de me balancer à la guillotine L'acheteur veut la marchandise Mais il la veut demain soir C'est bien ce que je me disais Est-ce que tu as la moindre idée de ce que ça va coûter de faire sortir autant de caisses de Xenofraiche d'ici demain ? Non, pas cette fois Et si je te disais qu'ils valent 15 caisses cette fois-ci, au prix fort ? Et tes camarades de la flotte écarlate ? Ils en voudront pas un bout ? Ça m'embêterait de perdre la moitié de nos revenus Occupe-toi seulement de la cargaison Je m'occupe de la flotte Très bien Estelle, marché conclu Voilà ton vert T'es un chou, Tommy Santé Je pense que Mathis on aurait pu avoir une preuve sur lui Et je pense que Van on peut avoir une preuve dessus Alors à voir si via le New Game Plus il n'y a pas moyen du coup de faire mieux Alors c'est dommage de prendre le même chemin exactement au New Game Plus Ouais, tu vois, je suis un esprit libre, un vagabond Je vais là où la vague m'emmène Et s'il y a bien deux endroits où je vibre à fond Ce sont les bars et le marché L'aurore est ma maîtresse Mais la mode est mon cœur Alors je suis toujours les dernières tendances Je pense, oui Je sais que les gens disent que la mode vient des méga-corporations qui balancent des tonnes de pubs dans le ciel Mais elles peuvent bien coller des milliers d'affiches si elles veulent Elles n'arriveront jamais à définir ce qui fait vibrer la rue Alors que moi aussi Diosdado est le nom de mon père et de son père avant lui On m'appelait Trey avant Mais quand mon vieux est mort, j'ai décidé de lui rendre hommage et de porter son nom C'est simple Même dans le système sol, mes ancêtres étaient des insulaires Et comme Voli Alpha est un monde océanique, je sens que leurs esprits m'accompagnent Quand j'étais gosse, mes parents m'habillaient avec des survêtes de vieux C'est tout ce qu'on pouvait se permettre Mais même à l'époque, j'avais déjà le sens du style jusqu'au bout des ongles Tu vois ? J'avais tellement ça dans le sang que j'ai commencé à découper mes fringues pour en fabriquer des nouvelles Quand j'ai enfin pu m'offrir des vêtements neufs C'était comme rencontrer mon âme sœur en personne Après l'avoir aimé à distance pendant 10 ans Mes amours Je finis le bar du coup hein, faut qu'on y ait Cet endroit est ma deuxième maison Vous avez une minute ? Je cherche un travail qui me permettrait de quitter Néon Si vous avez besoin de muscles dans votre équipage, je pourrais être la fille qu'il vous faut Je suis tellement soulagée, vous avez pas idée Merci beaucoup Avant qu'on se tape dans la main, je devrais vous dire que je suis membre des disciples Si vous voulez plus, je comprendrais Tout le monde aime pas être associé à des gangs Ouais c'est un... Pas du tout Je voudrais pas vous attirer d'ennuis Les chefs du gang sont au courant que je cherche un boulot à l'extérieur de Néon Je comprends Merci quand même Non mais je reviendrais peut-être Mais là pour le coup Moi je cherche à faire profite bas quoi Faut vraiment que j'arrête de traîner dans vos flux On peut aller du bureau, on peut peut-être le voler Vu que l'autre est dans un bureau Il est plus là Quelle ville de dingue hein Je faisais rien du tout Rien mieux qu'avec le city après une grosse journée chez Xeno Non, en plus Et ça fait quoi ? On contrôle ici pour le point de vue C'est quoi ? Et ça fait quoi ? Donc... Même si ça fait quoi ? C'est trop stylé. J'ai des missions sans même m'en demander. On explorera cette ville, je pense qu'en vrai la quête principale nous ira mes noirs. Et je me dis du coup à ce moment-là, j'explorera davantage. En tout cas la ville est ouf. Quoi ? C'est important ? Je suis occupé. Je vais vous faire gagner du temps. Si vous êtes là pour travailler, on n'embauche pas. Si vous êtes là pour visiter le réseau conducteur, ça fait un an qu'on a arrêté les visites. Je le répète, la visite n'est plus accessible. Toute l'équipe qui s'en chargeait a été virée aussi. Désolé si je suis de mauvais poil, mais j'ai une tonne de problèmes et pas forcément le temps de tous les régler. Dans le coin, les choses vont mal. Je me fiche de savoir si j'en ai le droit ou non. Ça me fait du bien de me défouler. Le réseau conducteur a été mis en ligne il y a près de 75 ans. Depuis lors, nous n'avons développé aucune innovation révolutionnaire. À l'heure actuelle, l'argent qu'on gagne en tant que compagnie d'électricité couvre à peine les coûts de services de recherche et de développement. Et hop Kevin, si tu lis le livre Oliver Twist, et il y en a d'autres, mais il y a d'autres livres comme ça qui te demandent de visiter des endroits sur Terre. Voilà, donc tu auras la localisation dans le jeu. Si jamais. N'est-ce pas ? Le problème est que Brayson Bayou, le frère de l'administrateur Bayou, est actuellement à la tête de la division R&D. Cet homme ne connaît rien au système électrique, ni à la technologie électromagnétique. Bien sûr, oui. Mais jusqu'à présent, Brayson a étouffé la plupart de leurs travaux par pure jalousie. Écoutez, je suis à court d'options. Aucun de mes supérieurs ne semble se soucier de ce qui se passe, mais je suis prêt à prendre le risque. J'ai rédigé un rapport complet sur Brayson. J'aimerais l'envoyer à l'administrateur Bayou, mais j'ignore si on peut lui faire confiance. Qu'est-ce que je devrais faire d'après vous ? Vous savez quoi ? Vous avez raison. Je ne peux pas laisser Brayson mener cette société à la ruine. Eh, euh... Merci pour votre aide. Ça pèse depuis longtemps sur ma conscience. Si vous avez besoin d'autre chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Tant que ça ne m'attire pas d'ennuis, allez-y. Oh, ok, ça c'est aller trop loin. Je ne peux pas discuter des affaires de l'entreprise comme ça. Après tout, ça pourrait être bien. Bon, écoutez, vous ne le tenez pas de moi, mais je sais qu'il se passe un truc entre elle et Benjamin Bayou. Il y a quelques semaines, ils étaient dans son bureau, et il y a eu quelques éclats de voix. C'était assez chaud jusqu'à ce que Bayou claque la porte. Je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais je sais par contre que Madame Komiko garde des enregistrements audio de toutes ces entrevues dans son coffre. Et avant que vous posiez la question, oui, je vais vous l'ouvrir. Mais ne dites à personne que j'ai fait ça. Parce que j'en ai plus qu'assez de la corruption qui règne dans cette ville. Les gens passent la moitié de leur vie à craindre qu'on leur fasse un coup dans le dos, et l'autre moitié à planifier comment ils pourraient rouler leurs voisins. Il y a quelque chose de pourri dans cette entreprise, et j'espère découvrir ce que c'est un jour. Euh, c'est ma patronne. Elle est OK. Écoute, elle est peut-être un peu dure avec nous tous, mais être responsable du réseau d'alimentation de Néon est un poste très stressant. Parfois, ça se sent. Je travaille ici depuis quelques années seulement, et ça a toujours été elle. Enfin, le Big Boss, c'est notre PDG, Monsieur Arada, mais je ne l'ai jamais rencontré. Il vit quelque part à New Atlantis, je crois. D'accord, pas de problème. Jenner Dean a été fondée en 2232 par la conceptrice du réseau conducteur, le docteur Felicia Corbin. Depuis son installation à Néon, il lui a fallu près de 25 ans pour mettre en place le réseau conducteur. C'était le premier et le dernier grand succès de Jenner Dean. La plateforme au-dessus de la ville est équipée d'un système d'absorption électromagnétique, développé spécialement pour ça. Lorsque la foudre la frappe, l'énergie est instantanément distribuée sur le réseau pour éviter toute surcharge. Elle est ensuite transférée à des condensateurs polyphasés branchés en série et à des redresseurs pour assurer l'égalisation de tous les impacts négatifs et positifs. À ce stade, l'énergie est propre et stockée dans d'énormes cellules de stockage du bas-ventre de Néon, d'où elle est répartie et utilisée pour produire de l'électricité. Hum, tu ne confonds pas Big Blue au niveau du nom ? Moi, j'avais testé la démo du prochain Rusty Lake. Alors, ce n'est pas Rusty Lake, mais par contre, je ne sens pas que ce soit Mistwood. Attends, je suis rentable. Oui, c'est Underwood Bossom. Oui, d'accord. Mais pourquoi tu me parles de Mistwood Manor d'ailleurs ? Escape from Mistwood... Ouais, ça je l'ai fait. J'ai pas mis la rediff d'ailleurs. Escape from Mistwood Mansion. Qui sort le 27. Ça, en fait, j'ai fait la démo. J'avais d'ailleurs été très très forte. Il faut que je mette la rediff. Ça m'y fait penser. Voilà. Mais du coup, Underwood Blossom, il est aussi à le 27. Bon, tout ça, c'est prévu. De toute façon, c'est dans mes listes de souhaits. Ouais. Mais ouais. Il faut juste que je mette la démo de Mistwood en ligne. Excellent question. La réponse est si simple qu'elle va vous surprendre. Le réseau conducteur est uniquement efficace dans les environnements riches en éclairs. C'est pourquoi le premier site de développement a été installé sur Voli. Chenerdi n'a toujours espéré adapter la technologie d'absorption du réseau à d'autres applications, mais aucune annonce n'a été faite publiquement. En espérant vous revoir bientôt ? Ouais, t'es censé m'ouvrir le coffre, du coup ? Je... Le secteur. Il faut enfin me faire une sauvegarde parce qu'elle a... Oui. Il doit se faire un paquet d'argent là-dedans. Pardon, mais j'ai du travail, là. Quoi ? Vous avez le droit d'être ici ? Je travaille, moi. Comment ça parle mal ? Putain, je me suis enfermée avec la porte. Maintenant je suis un paquet d'air. Ta bien. C'est parti. Tu... C'est parti. Tiens Ben, qu'est-ce qui est si important que je dois venir au bureau au milieu de la nuit ? Les chiffres à Yumi, j'aime pas ce que je vois. Si vous arrêtiez d'interférer avec mon entreprise, les chiffres se porteraient mieux. Votre entreprise ? C'est drôle, je pensais qu'elle appartenait à Monsieur Arada. Oh, arrêtez. Nous savons tous les deux que vous avez inventé cette identité pour que nous puissions nous faire des bénéfices au noir. Si Jenardin montrait un quelconque bénéfice, nous ne serions pas en train d'avoir cette conversation. Comment suis-je censée générer des profits quand mon technicien en chef est votre idiot de frère ? À votre place, je ferai très attention à mes prochains mots, Mademoiselle Comico. Augmentez les coûts d'entretien à vos clients, virez du personnel, je me fous des moyens. Je veux voir les bénéfices de Jenardin s'envoler d'ici la fin du mois. J'ai dit à l'autre de dire ce qu'il voulait dire sur Brayson. Oh là là. Mec, tu vas crever. Et tu sais que quand j'ai refait le restylé, du coup, PicBoo me restera à faire. Je crois qu'il y a un personnage dans un des anciens Rostilek, qui est le personnage d'Underman Blossom, la nana qui est enceinte. Tout est lié, de toute façon, dans leur univers. Est-ce que j'étais en train de dire, oh my god, c'est le même personnage ? Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une échéance à respecter. Vous avez pas croisé notre président, monsieur Arada ? Moi non plus, il est jamais là. Vous, vous avez pas besoin de porter de casque ici. Moi, j'espère. Du coup, c'est pas mal tout ça. On a deux nouvelles preuves. Je suis d'accord de voir deux preuves contre Van. Je me demande si ça existe. Enfin, si je peux encore la trouver. Je vais regarder. Alors. Starfield. Proof. Van Proof. Ou Evidence. Ah, il y a des gens qui posent la question sur Reddit. Ah, c'est dans sa maison. Dans le puits. On va aller trouver. On va aller chercher ça, du coup. En plus, j'ai pensé, je me suis dit, ça se trouve, il y a peut-être moyen de se rattraper en étant sur le puits. Parce que j'ai fouillé son vaisseau, j'ai rien trouvé. Et je me suis dit, en même temps, on l'a croisé au puits. Ok, bon, on va faire un détour par le puits, du coup, pour récupérer la preuve concernant Van. Je me demande si on avait une pour Matisse aussi. Impossible, mais ça, c'est trop loin, de toute façon, il ne faut pas recharger. Bonjour. C'est trop stylé, la ville de Néon. Quelle banque ? La banque des crédits actifs. Je ne sais pas si c'est Zilov de Varmin. Du coup, on regarde bien loin de cette pigone. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. C'est nice. Parfois, il faut un peu courir après les jeux. Les puzzle games. Merde Mais la ville de Néon elle est trop bien Oh c'est cool mais le Vélocity Mika Est-ce que vous voulez accéder à notre salon VIP pour profiter en paix de votre aura ? Non, non, pas encore Laissez-la tranquille, qu'est-ce que vous lui voulez encore ? Bien sûr que si, ça me regarde Les agents de recouvrement sont vraiment les derniers des salopards Elle a plus un rond, ok ? Maintenant dégagez de mon club avant que je m'énerve vraiment Et que je vous fasse jeter dehors Ah oui, j'aimerais bien voir ça La flotte écarlate ? Bordel Je suis désolée, je savais pas Je voulais pas vous manquer de respect Désolée, c'est juste que... Je m'inquiète pour elle Ayumi doit beaucoup d'argent à pas mal de gens J'essaie de l'aider Mais vous savez, j'ai aussi une affaire à faire tourner Si vous voulez lui parler, vous la trouverez au salon VIP Évidemment, l'accès au salon n'est pas gratuit Et je ne changerais pas d'avis à ce propos Oui, c'est bon Excellent, voici votre clé N'hésitez pas à nous informer si quelque chose dans le salon vous gêne De toute évidence, je vous recommande notre spécialité, le Chimera C'est un cocktail unique en trois couches que vous trouverez délicieux Il est composé d'un soju sombre et fort, d'une fine couche de liqueur de fruits et d'un léger soju froid à son sommet La légèreté initiale de la Chimera échauffe l'essence et se transforme en une explosion sucrée due à la liqueur de fruits Cette douceur prépare le palais à l'impact d'une conclusion puissante et robuste C'est un cocktail que j'ai inventé C'est chargé comme cocktail, non ? Les boissons sont autorisées dans le salon Est-ce que c'est du soju avec du soju et du soju ? Et si je dis pas de bêtises ? Degré du soju 20% Mais bon quand même, si t'as que ça L'air de rien, ça tape ! Vous voulez quelque chose pour vous détendre ? Au nom de l'Euphorica, bienvenue dans notre salon VIP N'hésitez pas à faire votre choix parmi les sélections de notre bar privé pour améliorer votre expérience Je peux vous proposer quelque chose ? De l'aurore peut-être ? Tout le temps de l'aurore hein Vous inquiétez pas, vous pouvez acheter sans crainte l'aurore de cet établissement C'est un procédé sûr et légal Pas de soucis, il n'y a pas d'obligation Vous pouvez vous contenter de vous détendre, d'absorber l'énergie et de vous ressentir Il y a une preuve derrière lui On propose aussi un assortiment de boissons Alors n'hésitez pas à parcourir notre sélection à tout moment Excusez-moi mais fraterniser avec les clients peut provoquer des problèmes par la suite Je préfère que ma vie privée reste... Privée Sans vouloir vous froisser bien sûr Merci Dites-moi si je peux vous aider Madame Comico est une personne dangereuse Qui est impliquée dans des activités illégales et associée à de dangereux criminels Elle utilise clairement Maïka pour ses affaires Rien ne me soulagerait plus que d'apprendre la fin de leur relation Elle se sont rencontrées il y a un an Madame Comico est venue à l'Euphorica pour acheter de l'aurore Au début elle semblait bien s'entendre Mais Madame Comico est devenue de plus en plus agressive Les deux sont devenues plus distantes Maïka croit qu'elles sont amoureuses Mais moi je pense qu'elle est juste un pion dans les affaires criminelles de Madame Comico Je ne supporte pas de voir Maïka se faire avoir comme ça J'espère qu'un jour elle trouvera une femme qui lui donnera tout l'amour et le respect qu'elle mérite Comico elle est avec Maïka, elle est avec Benjamin Entre nous, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir qu'il existe des activités illégales entre Madame Comico et Benjamin Bayou Ils se sont rencontrés plusieurs fois ici dans le salon VIP Et franchement, on ne peut pas dire qu'ils étaient très discrets quand ils discutaient ensemble Je les ai entendus se disputer à propos de composants électriques, de dates de livraison et d'énormes sommes d'argent à se répartir entre eux Oh merde, j'espère que je vous ai pas convaincu de la tuer C'est pas du tout ce que je voulais dire Moi tout ce que je veux, c'est qu'elle sorte de la vie de Maïka en s'éloignant de Néon au maximum Vous pouvez vous asseoir, vous détendre et profiter de votre séjour ici Vous ne voyez pas que je suis occupée Estelle ? Que voulez-vous ? J'ai décidé d'accepter votre offre Ok, que tout soit absolument clair, je ne veux aucun malentendu Je fournis l'identification de la cargaison, la description de l'équipement et les plans et en échange En échange, je neutralise le cargo, transfère la marchandise et la transporte jusqu'à la vente finale Exactement Dommage que vos amis de la clé ne savent pas que vous les privez de cette affaire Je me demande ce qu'ils diraient s'ils étaient au courant Probablement la même chose que votre boss dans sa belle tour d'ivoire s'il savait que vous faites passer des composants électriques, n'est-ce pas ? Eh bien, nous n'avons pas à nous en inquiéter puisque personne ne le saura jamais, pas vrai ? Exactement, ma jolie Profitons juste des crédits en faisant profil bas Après tout, ce sont les affaires Je pense qu'il faudrait qu'on essaie d'aller dans le bureau du maire quand même Pas de coup fourré Oui ? Qu'est-ce que vous voulez ? Euh, je pense que vous avez perdu la tête Parce qu'aucune personne saine d'esprit ne dirait un truc pareil Comment avez-vous mis la main là-dessus ? C'est Estelle Vincent, n'est-ce pas ? Cette garce J'aurais dû tout planquer ailleurs, je le savais Tenez, prenez espace Vous devriez pouvoir pénétrer dans la salle de stockage du bâtiment Mais je vous préviens, une fois à l'intérieur, vous êtes dans une zone de haute sécurité Ça veut dire qu'il t'ira vue Bonne chance, vous allez en avoir besoin Exactement 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 Je suis à Tom Soit je soutenais le soi-disant Monsieur Arada Soit je dégageais Je n'avais pas le choix Mais j'ai décidé à ce moment-là Que je ferais tout Pour récupérer ce qui m'appartenait de droit Et si pour ça, il fallait séduire Bayou pour mieux l'abattre Qu'il en soit ainsi Heureusement pour moi, Maïka est extrêmement compréhensive Bien plus que vous ne pouvez l'imaginer Maïka est la seule personne de cette foutue ville qui m'empêche de complètement son rêve Elle est vraiment amoureuse de Maïka C'est embêtant parce que je vais l'enfermer Elle ne m'utilise pas pour l'influence ou comme tremplin vers une carrière Elle m'aime pour ce que je suis Et je l'aime pour ce qu'elle est Elle viendra de voir en prison Si cette connerie de liaison sera terminée Et que Bayou sera à 10 mètres sous néon Nous serons là L'une pour l'autre Pour toujours C'est embêtant hein Vous comprendriez si vous deviez travailler avec Brayson Bayou Cet homme est un imbécile incompétent et il mène notre entreprise à sa perte Le pire, c'est que c'est le frère de l'administrateur Bayou Donc, je ne peux ni le licencier, ni le muter Je ne peux même pas lui crier dessus C'est comme avoir une blessure et se regarder se vider de son sang sans rien pouvoir faire Sauf que dans notre cas, c'est une hémorragie financière Vous me faites quoi là ? Un entretien d'embauche ? Je suis la DG de l'entreprise, deuxième dans la hiérarchie après notre très cher PDG Monsieur Arada, également connu sous le nom de Benjamin Bayou Alors, lorsque vous me demandez ce que je fais pour Jenardine, la réponse est rien Bayou contrôle tout et je fais du sur place Le salaire aide bien sûr Mais au final, je ne suis qu'une potiche Assise à son bureau pour que tout ait l'air légitime Ça l'évite d'être sur le radar de la Confédération Liberastra Il risquerait d'intervenir s'il savait que la même personne qui contrôle les lois et les régulations de la ville en tire un profit financier direct Si vous ne l'aviez pas encore deviné, Benjamin a la main mise sur cette ville Impossible de pisser sans qu'il vous fasse payer la chasse d'eau Mettez-vous en travers de son chemin et il vous fera tabasser par la sécurité de Néon Ou vous fera carrément disparaître par le clan COK Si vous vous faites prendre chez Jenardine, débrouillez-vous Bonne chance Alors moi, j'y reviens quand même pour le bureau du maire Envie de vous détendre ? Oui, c'est vrai Et je vous demande respectueusement de garder cette information pour vous Elle est réservée aux membres du club Vermillon Après de longues négociations avec l'administrateur Bayou Il nous a donné l'autorisation de vendre de l'Aurore tant que nous n'en faisons pas la promotion Le droit de licence nous coûte une petite fortune C'est pourquoi j'aimerais que vous gardiez cette information pour vous Il a trouvé des tunes aux poubelles Le passé de Kyu a été très particulier Il a beaucoup souffert avant de passer ma porte Ce n'est pas à moi de raconter son histoire Mais parlez-lui de sa gégoulie et il sera peut-être plus à l'aise Revenez quand vous voulez Vous voulez un peu d'Aurore ? Si vous voulez vous détendre avec un peu d'Aurore J'en ai plein J'ai peut-être pas été assez clair la première fois que vous avez demandé Alors je vais recommencer Je me sens pas très à l'aise à l'idée Maïka parle d'une grenouille en peluche qu'elle m'a donné juste après m'avoir sauvée C'était tout ce que j'avais pour m'aider à rester sobre Quand on vient de Néon, on est destiné soit au sommet, soit au bas de la chaîne alimentaire Le juste milieu n'existe pas Au début, ma famille arrivait à peine à joindre les deux bouts Mes parents ont perdu la vie Je suis devenu un rat des rues C'est là que les gangs m'ont pris pour cible Je suis tombé sur les disciples et ils m'ont aidé à survivre Enfin, un peu On se comprend alors Vous voyez, toute cette violence, les drogues et la mort Ça fait des ravages Pas physiquement, mais mentalement J'étais dans une mauvaise passe J'ignore ce que Maïka a vu en moi, mais elle m'a sorti du gang Elle les a payés cash pour m'acheter Elle m'a aidé à m'en sortir Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça Apparemment, je lui ai rappelé quelqu'un qu'elle avait perdu Elle a jamais voulu m'en dire plus Depuis, je travaille ici C'est comme ça que les gens de Néon appellent nos citoyens les plus pauvres C'est une vie misérable Faites de solitude et de désespoir Où l'on passe chaque instant à combattre pour survivre dans une ville impitoyable Vous savez, être un rat des russes est une malédiction que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi En fait, c'est une absence totale d'humanité Je m'excuse si j'ai cassé l'ambiance Mais bon, vous devez comprendre que parler de ces choses ça fait remonter des souvenirs douloureux Que la paix, le réconfort et la sérénité soient avec vous Je vous serre un verre ? Une chiméra ? Je vois que vous avez réussi à toucher Q Et qu'il vous a raconté son histoire C'est une première La première fois que j'ai vu Q, j'ai tout de suite pensé à mon grand frère John Seng Tout comme Q, John a longtemps combattu pour atteindre ses objectifs Il voulait devenir commandant dans l'armée de la Confédération Liberastra Malheureusement, nous avons perdu John pendant la guerre coloniale J'imagine que sauver Q était un moyen pour moi de m'accrocher à son souvenir Profitez bien de notre salon VIP Si vous avez besoin d'un peu d'aurore, n'hésitez pas à me dire si vous voulez de l'aurore Il fait une pixel sur sa drogue là C'est le monde Bon là il faudrait qu'on trouve le bureau du maire du coup J'ai enlevé mes lentilles je pense On va faire une mini-pause ici Hop ! Est-ce que c'est pas le bureau du maire ? Oui vous Vous allez vraiment passer votre chemin Et risquer de manquer une chance de découvrir C'est tout bon Alors ouais du coup je me demande si c'est pas là Bayou Plaza Putain c'est marrant c'est Ma maison sur Fallout 4 je l'avais appelée Mori Plaza Je vais voir si je peux trouver le bureau du maire parce qu'à mon avis il y a une preuve chez lui Mais en vrai si on peut faire arrêter le maire c'est un peu stylé Je voudrais dire TerraVo Securative, Carter, il doit pas être loin du securité Non forcément à l'arrivée du maire du maire du maire du maire du maire du maire Clark c'est aussi un 사건 de Ferrari Catherine Luzion nous harcèle pour l'enquête sur le meurtre de son mari donc vous me dites que je dois ramener toute ma cargaison d'alcool à new atlantis dégagé c'est un ordre si je livre pas ma marchandise je vais perdre vous pourriez me laisser tranquille j'ai des tonnes de choses un lance volé hôtel bon tout semble indiquer l'astral lounge alors j'imagine qu'il faudrait y faire un tour purement merde j'ai une porte spatiale j'ai pas fait exprès c'est parce que vous voulez ma photo arrêtez de me chercher avant que arrête ton cinéma les renifleurs ont détecté l'aurore que tu avais surtout à la seconde où t'es passé ok lève toi lentement et tourne toi essaie de t'enfuir et on ouvre le feu alors c'était quoi le plan les chars faire du trafic d'aurore à aquila city ou à new atlantis écoutez c'est ma réserve personnelle d'accord j'ai juste oublié que je l'avais sur moi ça arrive ça arrive allez on peut pas on peut pas juste régler ça ici je peux payer le montant habituel c'est pas nous qui fixons les règles c'est l'administrateur bayou maintenant ferme là et avance allez on se bouge yannick va forcément m'aider vous venez d'arriver prenez le temps de comprendre nos lois et notre règlement sur le transport d'aurore vous n'avez pas envie de finir comme les chars pas vrai et ben les choses ont changé et ça fait un moment que vous avez pas été là je vais vous rafraîchir la mémoire pour commencer le transport interplanétaire de l'aurore est formellement interdit quiconque sera pris en train de faire passer cette substance par ce point de contrôle sera arrêté verbalisé et incarcéré parfait alors vous et moi on va bien s'entendre l'autre règle importante est que l'aurore n'est disponible à l'achat qu'à l'astral lounge l'acheter auprès d'autres commerces ou de vendeurs de rue est illégal une telle transaction est passible d'arrestation de verbalisation et d'emprisonnement parfaite voilà c'est tout dites moi si vous avez des questions sinon tenez vous à carreaux et circuler l'aurore est le principal produit de xéno fraîche l'entreprise qui a initialement construit ce qui est devenu néon des études cliniques sponsorisé par xéno fraîche ont démontré que la consommation d'aurore n'avait aucun impact néfaste sur la santé son usage public a donc été autorisé avant que vous demandiez la confédération libère astra a également donné son accord tant que l'aurore ne sort pas de la ville voli alpha un accord unique avec la confédération libère astra on laisse leur vaisseau patrouiller en orbite et la sécurité de néon maintient la paix en ville ont fait une exception pour l'avant-poste de la paula en ville mais le ranger price coopère avec notre département minable c'est quoi vous parlez à part bosser à l'astral lounge n'y a pas plus sûr comme boulot vous avez idée de combien de gusts se font recaler de la sécurité de la sécurité de la moitié de la plateforme je fais partie des chanceuses passer un peu de temps dans le reflux et là vous comprendrez c'est le pire endroit de néon ça correspond en gros au périmètre extérieur de la plateforme pauvreté drogue délinquance gang ça vaut pas le coup d'y aller si vous voulez profiter de la ville restez dans les quartiers sûrs bougez de là ok c'est par là que j'étais censé arriver quoi bon ce qu'on a trouvé le bureau du maire pour mon perso je pense qu'il n'en a pas faible ouais fort il est hacker on avait dit qu'il était lissé lui alors on débarait à roussetto en 2307 exploiter les vastes connaissances d'ingénieurs en biotechnologie pour améliorer tous les aspects du quotidien premier produit d'origine le neuro forceur ce dernier à les propulser le gine au sommet de l'industrie de la tech ils ont travaillé avec benjamin bayou pour bâtir les gigantesques d'origine tac 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 le filier d'origine industrie intégrera dans son gérot arboron drone et tranquillité ses filiales renforceront deux torts virgine et permettront de toucher de nouveaux secteurs du quotidien nos renforceurs sont conçus pour renforcer les fonctions cérébrales afin d'améliorer votre qualité de vie ils sont utilisés dans la surveillance médicale les soins neurologiques et comme stabilisateur mentaux pour apaiser votre sommeil et votre anxiété et aussi vous aider dans votre vie sociale c'est pratique autrefois réservé à un usage militaire ils ont été rendus publics en 2315 les dernières nouveautés ok ils célèbrent leurs 20 ans ils recrutent ils le bail bon donc on en était là il y a tellement de trucs c'est insane pour moi le maire habite ici et en même temps c'est Ryujin ici il faut que je trouve où il habite peut être s'il habite pas là hein bon si on va faire la suite parce que j'avoue il est 4h mais ça c'était avant il a dit avant j'étais à il a dit quoi exactement je pense que c'était est-ce que c'était une ref à la flèche dans le genou ? ah là ça va ailleurs mais là il doit habiter à un endroit beaucoup plus euh... énervé quoi genre là c'est trop euh... ah... ascenseur bas ventre jeu sur PC j'ai trouvé le maire hein oh oh ça empeste ici comment ces ouvriers peuvent-ils supporter l'odeur de poissons pourris et dieu sait quoi d'autre ? elle fait quand même un peu la chouchette mais euh... mais je conçois je vais rentrer par la zone normale pour commencer je vais rentrer par la zone normale pour commencer fournir une énergie sécurisée et fiable dans tout néon voilà plein de réclamations il faut plus de puissance pour le nouveau système d'éclairage de l'Astral Lounge renégociation de tarifs tac 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 c'est ordinateur génial tellement lumineux je me demande si on peut prédire l'avenir avec ce truc regarde je suis tellement défoncée bonjour 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 bienvenue chez Genardine puis-je vous aider ? je suis désolée mais monsieur Bayou ne prend pas de rendez-vous pour l'instant puis-je faire autre chose pour vous ? c'est bon c'est bon c'est bon parfait je vous souhaite une excellente journée malheureusement seuls les employés de Genardine sont autorisés au delà de la zone de réception tout individu non autorisé sera reconduit de force s'il le faut par notre équipe de sécurité je regrette si cela vous paraît menaçant mais je dois avertir toute personne demandant à entrer politique de l'entreprise je suis sûr que vous comprenez le responsable de cette centrale est le technicien en chef Brayson Bayou si vous avez des questions sur la structure de notre entreprise vous devrez vous adresser à notre responsable administratif dans la Trade Tower à part le fait qu'il est le frère de Benjamin Bayou notre administrateur je peux seulement vous dire qu'il est notre technicien en chef même si c'était le cas pourquoi risquerais-je mon emploi pour vous le dire ? pourquoi pas ? je n'ai pas de temps à perdre j'espère que je peux vous faire confiance d'après les techniciens qui collaborent avec Brayson il n'est pas très futé d'ailleurs il pense même qu'il n'y connaît rien du tout en ingénierie électrique après on sait tous comment il a obtenu le poste je veux dire son grand frère Benjamin dirige presque toute la ville ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il a engagé quelqu'un sans aucune expérience c'est comme s'il voulait couler l'entreprise pour être honnête je me sens mal pour Brayson c'est un chic type vraiment j'aime pas le voir souffrir en espérant vous revoir bientôt je suis à 9 sur 10 sur les persuasions let's go bon je pense que ça va être chaud cette histoire mais c'est parti hein et là c'est quoi ? trop stylé il doit vraiment y avoir beaucoup de matériel qui disparaît chez Jenner Dean pour justifier une telle surveillance de leurs employés c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je crois c'est parti c'est parti je crois j'espère que j'ai déjà mis un truc en train d'étendre c'est parti je crois Ouah, c'est passé. Autorité commerciale ou flotte écarlate, les autorités commerciales que t'as dans toutes les vides, elle l'achète. Je pense que là, il ne va pas recharger. Là, si on passe... Oh putain, c'est passé, je crois. Je crois que c'est le bon chemin. La flotte écarlate, t'as besoin de te faire analyser. Mais après, ça dépend où t'en es avec la flotte écarlate. Putain, ça se passe bien. Ah merde ! Ça se passe bien, mais doucement pas. Ok, il y a l'autre à côté. Il peut revenir à tout instant. Un peu chiant, je veux juste voir ce qu'il y a là-dedans. On peut peut-être désactiver le bonhomme. Ah voilà. Comme ça, on craint rien. Ah non, on craint pas rien. Je l'avais désactivé pourtant, mais... Putain, heureusement, j'ai la save. Bon, ça va, j'ai été repérée, mais il n'y a pas longtemps. Regardez un peu la circonférence de ces conduits. Ils doivent canaliser une quantité phénoménale d'énergie. Considérons que vu que c'est un robot, c'est ok. nehmen hin pour les décisions que j'ai déjà pu payer. Et puis, je vous laisser un peu mieux. Tu vois ce que tu dois faire. Un peu plus rien. Tu es vraiment appris pas à papier. Tu es vraiment appris-tu que tu dois utiliser. Un peu plus rien. Je vais mettre ce dans le dos. Tu dois mettre ça. La chaine ה... Tu sais plus rien de parfaite. Il ne se fait. Tu es à l'autre. Tu es là-dedans. Alors, on va les plus. Tu es à l'autre problème. Tu peux trouver quelque chose là-dessus? J'ai pas forcément envie de les prendre, non? Ah, ok, je pourrais les vendre à l'autorité commercial d'Owar, ça va. Vas-y. Résultat de laboratoire, projet GRD092A, technicienne Shibata au rapport. Je fais le point sur l'avancée du projet du technicien en chef Bayou, le nodule de préparation de nutriments multiterrawatt. Nous avons découvert qu'en reliant directement les conduits d'alimentation à la matrice du réseau conducteur, il est possible d'éviter toute perte de signal. Cela devrait augmenter considérablement notre rendement et réduire les résultats d'un facteur de 10, au moins. Notre ambition, telle que formulée par le technicien en chef, est que le burrito soit prêt dès l'instant où je ferme la porte de l'appareil. Bien que nous progressions beaucoup, nous sommes encore à 3 secondes de l'objectif. Nous poursuivons les recherches. J'ai l'impression que c'est très bien qu'il y a un peu plus. J'ai l'impression que c'est pas possible, hein? J'ai l'impression que c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai l'impression que c'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada On se va partir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eh bien là, il y a peut-être moyen J'ai hésité, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire ça Pardon ! Oh, elle est belle cette photo Ok, c'est lui qui me voit Ok Ouvrez le feu ! On va tenter le pot. La vie de 3ème personne sera bien pratique. Allez, bouge. C'est long qu'il reste comme ça. Tu peux le faire, Denis. C'est la gauche cul ? C'est censé surveiller de l'autre côté aussi. Allez, va. Oh la royale. Genre vraiment. Couvrez-moi ! Bon, je vais dire de rester cachée parce que là, elle m'embête. J'en ai partout mais ça devient compliqué là. Les systèmes occupés groulent, pas de problème. De toute façon, par où je voulais passer ne marche pas. Ok. Donc déjà, on a la réponse là-dessus. De toute façon, par où je voulais passer ne marche pas. Et du coup, c'est l'autre endroit. Donc du coup, effectivement, il n'y a pas de solution dans l'étal. Parmi si je mets la tenue. Et encore, vu que je suis déjà détectée. Magnifique vaisseau. Il n'y a pas de... Je vais mettre la tenue quand même. Peut-être qu'avec la tenue... ... Quelqu'un entend... Ah, j'ai perdu la cible. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... Je me tire... Vous battez pas, vous battez pas ! Viens avec moi l'autre. Vite, vite, vite... En vrai, j'étais personne, là, dans l'idée. Qu'est-ce que... Ils ont disparu ! Après, pourquoi je veux absolument vous faire non létal ? C'est un biais, parce que comme je suis dans une ville... Je considère qu'il faut être non létal. Mais en vrai... Bon, de toute façon, on a réussi. C'est vraiment quelqu'un. Je suis parti. Genardine. Note personnelle. Je souhaite enregistrer mes impressions à propos du technicien en chef, Bayou. Si la plupart de mes collègues le jugent sous-qualifié et incompétent, je pense qu'ils le sous-estiment. Je me suis longuement entretenue avec Brayson. Et je trouve qu'il est une personne aimable et attachante. A mon avis, vivre dans l'ombre de son frère, l'administrateur Benjamin Bayou, lui donne mauvaise réputation. Et c'est vraiment dommage. D'après mes informations, il a été affecté à son poste actuel contre son gré. Et on lui a demandé de faire l'impossible. Une situation fort regrettable. Mais je tâcherai de faire en sorte que le reste de mon équipe le soutienne davantage. Oh... Mais bon... Bon, au moins on a buté personne. En théorie... Pour l'instant. Ah bah regardez en plus. Ici j'ai le droit d'exister. Ah non. J'ai eu le droit pendant 3 secondes. Ouais je suis en néant. Tout à fait. C'est qui ça ? Avec de la sécu. Eh c'est l'autre bout de la terre leur truc hein. Parce qu'après il va falloir sortir quand même. C'était merveilleux ce que je viens de faire. Non. Viens avec moi. Oh non mais elle est conne. Attendez je vais charger. Enfin elle est conne. Sans parler. Elle est pas pratique dire oh non. Avance. C'est pas la bonne sauvegarde. Moi c'est la rapide que je veux. Bon le résultat sera le même mais... J'sais pas j'essaie de bien faire. Pourquoi t'as mis un H à Mori ? Qu'est-ce que c'est ça ? Non mais y'avait un ça ici. Donc en fait en vrai... Ah merde. Je vais mettre un peu plus vite. Je vais mettre un peu les joueurs. Quand même c'est chelou un peu. Je suis touchée ! C'est pas une part. Ё, je suis touchée ! Je pense que c'est bon. On va dire? On va commencer avec ses mots. Mince, je crois que j'ai mis le virus. Comment on appelle ça? Une convention, le jour où on pourra prendre des pseudos sans les chiffres. Compliqué quand même. Surtout si tu veux l'avoir sur toutes les plateformes. D'après les rapports budgétaires du mois dernier, vous avez dépensé plus de 10 000 crédits mais n'avez toujours rien à montrer à La Réunion. Il faut que ça cesse. Depuis deux ans, vous nous promettez une découverte capitale. Mais rien ne montre que vos épaules fortes supposées. Je parlais à monsieur Arada. Nous sommes tous les deux très déçus. Mais sommes d'accord pour vous accorder une autre chance. Brisson, une fois de plus, nous avons dû retirer la cellule de stockage 4 du réseau et lui faire supposer. On va subir un diagnostic complet. Seulement 93% d'efficacité. Nous devons obtenir les fonds pour réparer ces vieilles cellules. On a chaud là, les trucs de composants qui font des dents. L'issue de secours de votre bureau est terminée selon vos spécifications. L'ascenseur vous emmènera directement à la surface et sera facilement accessible. Ah, on va pouvoir sortir tranquille. Grâce au système d'appel classique, comme demandé, les coûts ont été déduits de votre compte personnel. Venez-moi si vous rencontrez un problème avec le produit. C'était quoi ça, Sarah ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Poursuite des recherches ennemies dans la zone. L'empêche qu'on n'a plus personne. Lilith, j'aimerais ce qu'il a sur lui. En vrai, lui, c'est un gentil du coup. Ça va. Bon, attends, je vais me mettre devant toi, excuse-moi. Ah, c'est vous. Je me demandais quand vous alliez arriver. Si c'est le code de chiffrement que vous voulez, prenez-le. Je ne veux aucun blessé. J'ai reçu une notification quand vous avez accédé à l'ordinateur dans le noyau de l'alimentation. Je savais que vous alliez venir, mais je ne savais pas quand. Rien, je ne vous cache rien. J'essaie pas de vous tromper. Si vous voulez le code, il est à vous. Là, je ferai n'importe quoi pour me venger de mon frère. Il doit payer. Sais-tu comment on fait du thé à partir de sa fête de thé ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Je crois que vous pouvez dire que tout nous on serait d'accord. J'ai passé toute ma vie dans l'ombre de Ben. Tout a toujours bien marché pour lui. Alors que moi, j'ai enchaîné que des petits boulots et je survivais à peine. Pendant ce temps, il rigole dans mon dos. Après, il tapissait quand même. Il trouve ça hilarant de se moquer de son idiot de frère. Comme si je ne m'en rendais pas compte. Les tyrans comme votre frère finissent toujours par tomber. C'est inévitable. Soyez peut-être un peu patient. J'avoue, si on chope son frère là, ça peut être trop bien. Ça ne servirait à rien. Pour tous ces sales coups, il a toujours une échappatoire. Il est intouchable. C'est vrai. C'est une vraie anguille qui sortira indemne de tout problème légal. Mais vous savez quoi ? J'en ai marre d'être maltraité. Je veux être aux commandes pour une fois. Le mot de passe de mon terminal est GEN-41A18. Ça devrait vous donner accès au code et à tout ce que vous voulez. Moi, je pars de là pendant que je le peux encore. Et je vous conseille d'en faire de même une fois que vous aurez terminé. Pourquoi ? Parce que j'aurai plus le droit de venir après ? J'ai du thé au combo de craft. J'ai trouvé ce type de thé. Je vais faire mon sachet. D'accord. Alors peut-être. Qui permet de faire un craft. Sur une échelle de 1 à 10, ou 1 est le pire. Je suis environ à moins vite. J'ai aucune connaissance en ingénierie électrique. Technicien en chef. C'est ridicule. Ben m'a mis là en s'attendant à ce que je fasse des miracles. Il a pas pensé une seule seconde aux répercussions. Ça m'étonne pas. Ce qu'il me faut, c'est une découverte. Une seule. Et je pourrais lui faire ferme sa gueule. Putain, ça me ferait du bien. Moi, tout ce qui est type alimentaire, je revends. Bordel, je crois bien que vous avez raison. Je veux dire, ça va prendre un certain temps, mais je parie que je pourrais m'en sortir. Tout ce temps, j'ai cherché à développer quelque chose de nouveau alors que la solution était sous mon nez. C'est tout moi, ça. Merci de m'avoir donné le coup de pied au cul dont j'avais besoin pour continuer. Parce que c'est une merde. Parce que c'est une merde. Voilà pourquoi. C'est pas surprenant. Même plus jeune, on ne s'est jamais vraiment bien entendu. Il a 11 ans de plus que moi. On n'a pas la même mère. On aurait aussi pu venir de deux familles différentes. On ne le trouve pas beaucoup. Moi, j'ai 7 ans et mon frère. J'ai l'impression que ça fait 3 siècles. J'ai jamais connu ma vraie mère. Elle était la maîtresse de mon père et on m'a dit qu'elle avait disparu de néon quand j'avais 2 ans. Ah. La mère de Ben n'en avait rien à foutre de moi. Elle refusait même que je l'appelle maman. Je devais l'appeler Liliana. Dure. Et puis il y a papa. Tellement pris par ses affaires qu'il ne se souciait pas d'un fils bâtard. Comme tout le monde. Mais merci, c'est sympa. Écoutez, j'apprécie ce que vous essayez de faire. Et ça me soulage de pouvoir me confier à vous. Mais en parler ne changera rien. C'est pour ça que je vous ai confié le code de chiffrement. Tout ce que je peux faire pour la mettre bien profond à Ben, c'est ça ma vraie thérapie. En vrai, non. Attendez, attendez. Il y a même pas un truc là. Voilà. C'est pas surprenant. Il a 11 ans de plus que moi. C'est peu de le dire. J'ai jamais connu ma mère. La mère de Ben n'en avait rien. Et puis il y a papa. Ouais, j'ai essayé. Mais ça s'est toujours fini en impasse. C'est comme si elle était là un jour et qu'elle avait subitement disparu le lendemain. Et que son existence avait été effacée des souvenirs de tout le monde. Ça ne me surprendrait pas d'apprendre que mon père l'a fait assassiner pour éviter d'être embarrassé publiquement. C'est le genre d'homme qu'il était. Oh le chien. Ouais, peut-être. Ou alors c'est juste un connard de première comme notre père. Écoutez, j'apprécie ce que vous essayez de faire. Ouais. C'est pour ça que je vous ai confié le co... Comme d'habitude, vous pouvez remercier mon cher frère pour ça. Au début, il m'a nommé administrateur adjoint. Ça s'est bien passé jusqu'au jour où j'ai refusé de coopérer avec Owen Dexler et ses brutes de la sécurité de Néon. Ensuite, il m'a fait travailler avec Valentina à Xenofresh pour aider à la distribution de l'Aurore. Jusqu'au moment où elle m'a fait accuser de fraude fiscale. Et maintenant, je suis technicien en chef chez Ginardine alors que j'ai aucune connaissance en ingénierie électrique. J'adore avoir la main. Ça me change. Bon. Ben, j'espère qu'on se fait pas attaquer à la fin. Est-ce que je peux y aller ? Ah non, il faut d'abord que j'aille à l'ordinateur. Pardon. Pardon. Il est tard. Tôt. C'est selon. Toujours pas. Dommage. Bon, moi, on sait où est Benjamin. Mais du coup, on peut pas y aller. Mais on le sait. Bon, ça va. J'ai rien fait de mal. C'est très riche et reliante médicale. Pas cool. Le docteur Manning ferait bien de se ressaisir avant de mettre la clé sous la porte. Putain, en plus, j'avais failli aller à l'Astrée Lounge. La flotte est carrelate et partout en ce moment. Il se propage comme un virus. Tu crois pas si bien dire. Les ascenseurs vous conduiront dans l'un des nombreux bureaux accueillis par la Tracer. La situation s'envenime au reclure. Ok, il y a cet ascenseur et cet ascenseur. Got it. C'est à teuf. C'est spécial comme tenue, hein. Vous avez vu ça dans le Starfield Direct. Bon, enfin, autant, hein. Clairement. N'empêche qu'elle réussit, hein. La ville. Les villes, en vrai. J'avoue, j'avoue, un peu. Il y a des trucs qui rappellent Mass Effect, de toute façon. Forcément. RPG dans l'espace, hein. Mais ouais, de fou. De fou. Vous savez que j'ai fait des études de cuisine. Mais je me voyais pas là. Me dites pas que c'est pas vrai, il est là, lui. Ah, vous voilà. Vous en avez mis du temps. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Oui, un peu là. Vous êtes ici pour voir quelqu'un, c'est évident. Heureusement pour elle, cette personne a loué ce salon VIP sous un faux nom. J'imagine que c'est la même personne qui vous a fourni le joli petit virus installé dans le système de Jennerdine. Oui, alors, la base, ça, je voulais pas cliquer, j'ai... j'ai glissé, hein. Trop bien, oui. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ce virus est impressionnant. Son nettoyage va me coûter des milliers de crédits. Oui, c'est bien la dernière fois que je vous estime les capacités de la flotte écarlate. Je vais diviser, mais je vais le savourer. Après, diviser, oui, non. C'est-à-dire que, comme souvent, ça fait beaucoup de bruit quand quelqu'un veut absolument dire que ça va pas. Et on a plus tendance à dire quand ça va pas que quand ça va. On a souvent eu ce phénomène. Après, tant que les avis sont pas des trucs en mode gratuit, y'a pas de mal, hein. Mais je dirais que les ventes du jeu parlent d'elles-mêmes, en fait. Divise ou divise pas, il est top des ventes, quoi. Et il a fait acheter carrément des Xbox à des gens et tout, donc bon, c'est quand même assez fou. Et absolument, tout le monde ne parle que de ce jeu. Non, je vais continuer de te faire attendre, Benjamin, puis tu vas te calmer, ok ? Et puis y'a de la hype, on peut quand même pas, ça fait du bruit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, j'ai déjà vu des gens, après, ils font ce qu'ils veulent, mais qui m'ont déjà dit... Moi, quand un jeu est hype, j'ai envie de pas l'aimer, quoi. Tu sais, j'ai déjà vu des gens qui m'ont dit ça. Et là... Ok. C'est un peu... Être subversif, pour être subversif, quoi. C'est vraiment... Genre, c'est un avis préconçu, dans ce cas. Tu sais, y'a des gens qui ont vraiment testé, qui ont testé plusieurs sessions et qui n'ont pas apprécié, je sais, en tant que streamer, par exemple. Et vraiment, ils ont donné des avis tout à fait en mode, c'est pas pour moi, voilà, tu vois. T'es toi. Il y a quelqu'un ? Allez ! Et je trouve ça, ça va, y'a aucun souci, y'a aucun problème à ça. Mais en mode, c'est hype donc je vais pas l'aimer, ça c'est autre chose, quoi. Alors... Alors... Comme la majorité des entreprises génératrices de revenus de cette ville, j'ai un intérêt dans les bénéfices de Jenardine. Mais plus encore que de simplement perdre de l'argent. Je n'aime pas qu'on vienne interférer dans ma ville sans mon accord. Et moi, je suis un homme d'affaires, donc je sais quand me retirer. Vous voulez savoir pourquoi ? C'est parce que je ne négocie pas avec les pirates. Ils ne comprennent ni le concept d'engagement, ni de contrat, ni même comment faire affaire avec finesse. Non. Seule la violence et la force prévalent chez vous. Vous tirez, vous pillez, vous posez les questions ensuite. C'est pas ma vision des affaires. Ça, c'est ce que vous pensez. Mais pour chaque rivale jeté au requin, je conclue deux affaires légitimes. Écoutez, je suis pas venu vous juger, mais vous faire une proposition. Si vous me dites qui va tirer profit du virus que vous avez téléchargé, je vous laisse quitter la ville en vie. Vous me donnez la chair de poule, Bayou. Mon enfant, tout l'or de l'univers ne pourrait compenser la gêne que votre petit jeu a occasionné. Je crains que vous ne deviez révéler votre source. C'est la moindre de vos préoccupations. Montrez-moi notre taupe et je m'occupe du reste. Vous n'aurez même pas à vous salir les mains. L'une des vôtres, il me semble. Intéressant. Malheureusement pour Madame Vincent, elle ne pourra plus jamais nous rejoindre. Du tout. Votre manque d'appréciation pour la vie des autres vous rend indigne d'être un humain, Bayou. Je sais plus c'était moi que le prendre. Bien. J'en déduis que ceci scelle notre petit arrangement et que vous quittez la ville. Ah, quand vous retournerez à bord de la clé, merci de transmettre à Naeva et Delgado, mais sincère salutation. Ok. Alors du coup, je vais enfin pouvoir finir de vous parler. Du coup, il était vraiment méchant Benjamin. Et en sens inverse, sachez qu'il y a aussi tellement de hype, qu'il y a quelqu'un qui a hâte moi et deux autres youtubeurs pour demander quel était notre avis sur le fait qu'un autre youtubeur avait dit qu'il ne ferait pas le let's play du jeu parce que ça ne l'intéressait pas. Il a dit, vous comprenez qu'il ne fasse pas le let's play, vous qui appréciez le jeu ? J'ai dit, bah encore Rock, je comprends. Il fait ce qu'il veut. What the fuck ? Et j'ai carrément, j'ai halluciné de ce tweet. Vous comprenez que ce youtubeur ne fasse pas le let's play ? Bah oui, oui, oui. Salut, c'était un mec. Je trouve ça exagéré de te dire ça, que c'est juste un ruskin. Il y a tellement de choses, de profondeur et de choses... Il y a des choses que tu ne t'en rends pas compte, tu vois. Des détails. Beaucoup de détails. Qui sont poussés, pour le coup. Je ne dis pas que tout est parfait, attention, mais... Pas mal de trucs. Bon, après, on peut ne pas avoir envie de... D'y passer plus de temps. Vous savez, moi, il y a des jeux, au bout d'une demi-heure, je sens que ça ne va pas le faire et... J'arrête et c'est comme ça. Bon, après, je passe à l'autre jeu, je ne m'arrête pas, tu vois. Et il y a des jeux où c'est direct, dès les 10 premières minutes. Et il y a des jeux où ça demande un peu de temps parce que, comme là, c'est un immense jeu. Et en vrai, franchement, moi, à chaque session, c'est un kiff de fou. Franchement, j'aime trop. Et encore, je me dis, il y a tellement de trucs à découvrir encore en jeu. Il est immense. Mais ouais, ouais. Après, je trouve que ça a évolué quand même. J'en parlais les autres jours, mais ça a évolué dans le positif. Les gens, quand même, sont moins comme à l'époque d'avoir sorti No Man's Sky. Qui est déjà il y a quelques années, finalement. Il y a eu une période comme ça où vraiment, chaque jeu qui sortait, s'il avait un petit peu de hype, il se faisait vraiment détruire. Et pour le coup, les viewers suivaient souvent cet avis général. Là, sur Starfield, mais aussi sur d'autres jeux qui sont sortis cette année, j'ai senti que les gens, à chaque fois, étaient en mode, bah, je vais quand même checker, tu vois. Bon, est-ce que, par exemple, le fait qu'il y ait des Game Pass, tout ça, sont des choses qui permettent, du coup, aux gens de pouvoir plus tester par eux-mêmes aussi, donc ça, c'est cool. Mais les gens, ils sont beaucoup plus dans le « je me fais confiance à moi-même ». Et ça, je trouve ça très bien. Ça sert à rien de suivre, comme je dis souvent, tu vois. Voir l'avis de quelqu'un avec qui tu es souvent d'accord te permet de savoir si ça va te plaire ou pas en général, mais c'est tout. Mais après, la vie, c'est personnel, hein. Et c'est du divertissement, hein. L'amusement, c'est quelque chose d'hyper personnel. C'est particulier, c'est presque chimique, quoi. Donc, clairement, voilà, il y a plein de trucs et on n'a absolument pas tous le même rapport au divertissement. Et même, jeu par jeu, on n'aura pas tous le même feeling, quoi. Bah, justement, je pense pas à Aether, parce qu'il y a encore 3-4 ans, les gens étaient encore plus coriaces. Donc, je pense qu'il serait fait défoncer encore plus. Tu sais. Non, vraiment, l'époque de la sortie de No Man's Sky, ça me révoltait comment les gens étaient. Il y avait un comportement, mais vraiment affreux. C'était chaque sortie qui se faisait des pop. Il y avait une aigreur. Bon, j'ai pas de preuves sur lui, du coup. Par contre, du coup, j'ai balancé Estelle. Après, Estelle, c'était quand même une méchante, hein, donc... Et j'allais pas balancer le frère, quoi. Alors, est-ce qu'on peut la sauver en allant très vite rendre les preuves, peut-être ? Oh yeah ! Ouais ! Salut, Kikiks ! Ah, mais carrément, hein ! En vrai, comme j'ai dit, ça dépend, en fait... Moi, par exemple, là, il m'a fallu plusieurs heures. Euh... Alors, attendez, pas plusieurs heures pour m'amuser, plusieurs heures pour être à fond dedans. Parce qu'en vrai, si je m'amusais pas, comme je vous dis, quand je m'amuse pas, j'arrête, quoi. C'est aussi simple que ça. Et c'était pas le cas, j'avais envie de voir la suite. J'avais grave envie de voir la suite. Mais à la deuxième session, j'étais en mode... Oh putain, je kiffe de fou. Et c'est pas la même chose, le jeu kiffe de fou et le jeu m'amuse. C'est pas le même niveau de... Voilà. Là, je fais vraiment ma vie dans le truc et tout, c'est trop bien. Oh ! J'étais à fond quand on a le vaisseau. Après, moi, en plus, ça s'est fait en deux temps, parce que comme j'ai eu le jeu en avance pour faire des guides... D'ailleurs, ça, c'est ouf, vraiment. Ça fait plaisir que ça ait été reconnu, encore. Grâce à vous, hein ! Quoi avez-vous appris, Yann ? Finalement, je préfère pas le savoir. La première session de gameplay, tout ce que j'ai fait avant pour faire mes guides... C'était dans l'optique très professionnelle, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'étais en temps limité et tout. Il fallait que je fasse bien les choses. C'est très particulier comme rapport au jeu. C'était pas genre... Comme si je lançais juste chill comme ça sur un live. Donc là, y'avait rien ? Attendez, tiens, 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 tiens. Je raconte ma vie, mais... Y'a juste des trucs à voler, c'est ça ? Caviar de... Ok. Ouais, après, à chaque fois qu'il y a un jeu qui se passe dans l'espace, j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc qui est reproché. Le Manscale, les gens reprochaient qu'on se bagarre pas avec d'autres gens. Là, du coup, c'est pour le voyage dans l'espace. Et je comprends, hein, ça fait bizarre au début. Quelque chose d'important. Comme je dis, moi, j'ai fini par même apprécier les voyages rapides, là, que je trouve vraiment efficace. On perd pas de temps. Tout, tout, dites-moi un jeu qui se passe dans l'espace où les gens disent, voilà, c'est parfait, c'est l'espace parfait. En vrai, y'a pas, y'a pas. C'est compliqué, hein. Je veux dire, même sur tout ce qui est Star Citizen, tout ça. Qu'est-ce qu'il a, il est tombé, lui ? Ah non, c'est juste un... Ah non, Star Citizen aussi, il se fait full critiquer, hein. Genre tous les jeux dans l'espace se font full critiquer. Je pense que les visions sont diverses et variées sur ce qu'est l'atteinte concernant le jeu dans l'espace, en fait. Je suis pas le bon endroit. Je suis pas concentré. Super. Après, je vais voir des commentaires comme que je suis tête en l'air. Juste ça, là, sur Val d'Orsayeux. C'est fou, comme t'es tête en l'air. Peut-être parce que je suis en train de parler que c'est à 50 personnes. Alors, je pense que si je fais... C'était sur les premiers épisodes de Val d'Or, j'étais quand même... Il y avait beaucoup de monde. Même si l'air de rien, on discute en même temps, ça fait que ça déconcentre quand même. Bon, ça me déconcentre pas beaucoup, mais... Je pense que c'est certain d'un point et d'un autre n'intéresse pas. Bah ouais, il y a des gens qui ont cliché, tu vois. C'est ce qui est, par exemple, un flight simulator. Donc, en vrai... Encore une fois, qu'est-ce que c'est bon ? Bon, après, moi, Starstein, mon expérience, elle a été très entachée quand j'ai voulu tester. J'avais un bug qui n'arrivait pas aux autres, d'ailleurs. Je passais à travers le pare-brise. A savoir que j'ai peur des espaces infinis. Moi, là, si je suis à l'extérieur, ici, j'ai peur. Là, je suis dans mon vaisseau, donc je suis bien. Et j'arrêtais pas de passer à travers le pare-brise. Et du coup, j'arrêtais pas de me taper des jumpscares, à mon sens, en fait. Pour moi, c'était du jumpscare. Moi aussi, je passais à travers le vaisseau. Eh, mais tous les gens avec qui je jouais n'avaient pas ce problème. C'est ouf, hein. Et du coup, c'était hyper... Enfin... Ça m'était trop mal, quoi. Mais c'était joli, en tout cas. C'était joli. J'avais pas le setup que j'ai aujourd'hui. Je pense que ce serait intéressant, hein. Je trouve ça marrant que Luxe et Vigilance, ils bougent, là, petit à petit, pendant l'avancée de la quête. Il y a plusieurs noms. Il y en a un qui est rigolo. Il existe l'apérophobie. Et c'est ça, la peur des grands espaces. Mais il y a plusieurs noms, ouais, pour ça. La thalasophobie, pour les profondeurs. Mais l'apérophobie, c'est assez rigolo comme nom, quoi. Ah, voilà... Tout ce qui est spritz, je peux pas, quoi. Excusez-moi. Enfin bon, pour résumer tout ça. Kiffez les jeux que vous voulez kiffez. Restez ouverts. Et il y a suffisamment de jeux pour, de toute façon, trouver quelque chose qui vous plaît. On chasse les pirates dans toute la galaxie. Il faudrait quand même vraiment... Avoir pas de chance pour, dans tout ce qui sort sur une année en ce moment, ne pas avoir quelque chose qui vous plaît, clairement. Ravi de l'entendre. Montrez-moi ce que vous avez. Tant pire cauchemar, c'est d'être astronaute. Ce serait plutôt... Le truc dans les profondeurs, mais... Après, ça dépend, tu vois. Parce que quand les astronautes, ils passent pas leur temps à regarder dehors. Oui, quand tu regardes dans l'œil blanc, ouais. Mais... Alors, est-ce qu'on pourrait sauver Estelle Vincent ? Parce que là, on va se faire buter. Parfait. La retirée de l'équation va grandement réduire la main mise de la flotte écarlate sur Néon. Encore mieux. Ca nous fera un capital de la flotte écarter sur les bras. D'autres traitements ? Euh... New Machin, New Atlantis... D'ailleurs, si la personne dont j'ai parlé pour le commentaire concernant le fait que je souhaite être en l'air, regarde cette vidéo... C'est pas méchant, hein. Le commentaire était pas méchant. Je... Juste... Je précisais que parfois, le contexte, on oublie. Parce qu'on a l'air à l'aise quand on se trime et tout. On l'air, en général, d'ailleurs. Mais du coup, forcément, on a pas la même attention que si on est tout seul devant son ordi. Vous... Vous avez Benjamin Bayou. La fierté de la Confédération Libérastra. Les autorités cherchent à l'épingler depuis un long moment. Nous donner la preuve qu'il manipule Jenardine depuis les coulisses, c'est plutôt juteux. La Confédération va payer cher pour ça. Bien joué. Mais du coup, est-ce qu'on va l'arrêter, Benjamin ? Parfait. Comico est recherché pour diverses infractions dans les territoires de l'U.C. Mais ses preuves concrètes vont nous permettre de l'extrader et de l'épingler comme il se doit. Je suis sûre que nous allons pouvoir organiser un échange de prisonniers avec la Confédération Libérastra, qui sera bénéfique à tous. Autre chose ? Connaissez-vous la pérophome ? Bon, on va aller chercher la preuve contre Van. La contrebandière. J'ai essayé tout à l'heure de tuer les gens de l'U.C. Vigilance, pour voir si on pouvait le capturer. Alors on peut pas. Et elle et l'autre, ils se relèvent. Comme j'expliquais, niveau immersion, en fait, c'est l'immersion du RPG que je trouve bien. J'ai ce truc... Alors déjà, en vrai, l'immersion est la même quand on s'amarre, se désamarre. Je suis en mode, ah c'est parti, perso, machin. Mais ce que j'expliquais à Jerry tout à l'heure, c'est... En fait, quand je pense... Enfin, quand je suis en train d'écouter les dialogues et que je pense à une réponse, je me dis, ah moi je répondrai ça. En général, cette réponse est dans les propositions de dialogue du jeu. Mais vraiment quasiment au mot près des fois. Et ça, ça me met grave dans l'immersion dans le jeu. Il y a eu plusieurs fois où je vous ai dit à voix haute, ah nan nan nan, et hop, le dialogue dit exactement la même chose. Et du coup, je peux prendre l'option qui correspond parfaitement à ce que je voudrais dire. La synchro en français, la synchro labiale est inexistante, ouais. Il paraît qu'en anglais elle est très bien d'ailleurs. Hum. Mais par contre, la VF est bonne. Hormis quelques... Merde. Ben vous savez quoi, je le tente. L'iris ? Est-ce que l'iris ? Ça se trouve, je suis en train d'aller à la suite de la cave, merci. Non mais il n'y a pas de synchro je pense. Ils ont juste pas calé. Oh, probabilité d'esquive 0%. J'ai de la truc blindé. Franchement. Parce qu'en fait, quand je faisais mes tutos tout à l'heure, j'ai remarqué ça. Alors pas quand je vous ai fait le tuto sur la contrebande, justement ça a bien fonctionné. Mais depuis que j'ai mis le petit appareil que vous voyez sur l'aile gauche là. Le brouilleur. Je passe à 0%. Ah ouais, je sais bien. Qu'est-ce que je perds si je les donne ? On va voir. Selon ce que je perd aux Elves. Un aligné à 800 crédits, ça. Ah il y avait la tenue d'enseigne. Les antiquités, bien sûr. Autre chose ? Oh, ça passe. Mais ouais, je comprends pas. J'ai l'impression que ça bug, le truc de brouilleur de scanner. Parce qu'avant j'étais à... Depuis que j'ai la soupe blindée, la probabilité était... Genre la fois où on a fait le test, ça a été à 60% la probabilité d'esquive. Ce qui est cohérent. Ouah, c'est beau le temps là. J'ai l'impression que le brouilleur a tout... tout cassé. Je vais essayer de l'enlever, on verra la prochaine fois comme ça. Oh, j'aurais dû essayer de l'enlever à... Attendez, on va faire le test. En vrai, je peux recharger. Je vais faire le test, je vais l'enlever. Bonne nuit ? J'avoue, faut aller dormir à 5h. On est où là ? C'est bon. J'ai des choses pour vous. J'ai fait la quête en une parée, après j'ai l'activation de la rue, on a une machin soucis. Ah oui, des fois quand tu fais un truc avant, ouais, ouais, ouais. Salut Vacker. Ok, je vais aller sur la clé. Mais sans compléter la quête. Juste pour... Je vais retirer le brouilleur. Et si ça marche pas, je vendrai la contrebande et je repartirai. Ouais, moi après j'ai toujours aimé la version Valinia des jeux, je t'avouerai, Florian. Falloir, c'est ma licence préférée par exemple, et j'aime les jeux comme ils sont de base, tu vois. Mais après on a fait quelques modes, mais des modes d'histoire quoi. Genre New California, des trucs comme ça. Mais j'aime bien comme ils sont de base. Ils me plaisent comme ça. Je devrais commencer à faire payer mes services. A plus. Je crois qu'elle est censée me parler. Ah, alors c'est pas ça que je vais faire. C'est le bordel, Bleuzaï. Delgado a besoin que tu rejoignes Jazz dans l'atelier dès que possible. On a un problème. Ça va pas aller de faire ça, ça va pas aller, ça va pas aller. Est-ce que j'ai une TV à Neon City ? C'est chiant, mais... Je pense que j'ai celle-ci. Oh là, une 17h26, ça fait trop long. En fait, je voulais faire le test pour la contrebande, mais... Il faut qu'on puisse retirer le truc et on pourra pas le retirer, à moins qu'on ait des mosques peut-être. C'est quoi, tu veux pas aller à l'endroit où je suis en train de faire mon truc ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? Ouais, je comprends, hein. Après, moi j'aime vraiment comment ils sont de base, les joueurs. D'ailleurs, en général, les gens sont persuadés qu'ils sont modés quand j'y joue. Genre quand j'y joue à, justement, du Fallout. En fait il était beau le jeu ! Est-ce que j'ai moyen au chantier de modifier mon vaisseau ? Ça pour faire mon test de compre-bande. Deja de toute façon elle est occupée donc... On va voir. Bon c'est pas trop bien la NaoCity ça va ? Donne-moi ta feuille. Oh c'est pas le même truc ? Non ça... Y'a pas moyen de modifier mon vaisseau ici ? Si. Je pense. Y'a personne, y'a pas de techniciens ici ? Aucun vaisseau ne peut rivaliser avec les Deimos. Même pas en rêve. C'est un honneur de pouvoir pénétrer ici. Je ne connais pas de meilleure sensation que celle de s'installer dans les petits armes. Ah si c'est bon. Bon déjà je vais regarder ce qu'ils ont comme structure. Bon du coup je vais retirer ce truc là. Et ça se trouve on va voir que c'est quelque chose qui bug. Peut-être pas. Mais peut-être. Il est très bien au vaisseau monsieur. Hop. Je sais que le max de longueur c'est 100 mètres. Il est très bien. Bon voyons voir si je me fais scan de la même façon. Genre enfin si je prends cher quoi. Ah non, même problème hein. Même problème. Attends je vais l'acheter la contrebande. Hein ? C'est faux. Non. Pardon ça ne me fait rien. Dès que je me chargeais. Ah non j'ai pas de contrebande. De quoi tu parles ? Est-ce qu'il vole là à côté des vaisseaux ? Non. Mais c'est bizarre hein. Euh normalement ça marchait. Et ça marche plus. Mon truc de contrebande là. Pourtant j'ai bien de la soupe blindée. Comme quoi c'était pas le brouillard en tout cas. Bon je ne vois plus d'être sur moi. Je vous laisse une petite mallette ok. Je... Au revoir. Il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Ça m'a fait du bien de changer d'air. J'appuie sur X une fois sur 40. Vraiment c'est... Attendez on va le reprendre. Pas de différence entre ton inventaire et l'inventaire du navire. Ah peut-être c'est le fait que je ne l'ai pas mis en sous ton vrai. T'as raison. J'avoue que je n'ai pas essayé. Mais quand ça m'était arrivé je l'avais mis en sous je crois. Bon vas-y on va essayer. On est sympa. C'est peut-être ça. Est-ce qu'il voudrait dire que je peux remettre mon brouillard ? Où j'en serai pour remettre le brouillard ? Ah oui mais ils n'ont plus de brouillard. Ça va bien se passer. Ils n'ont pas de brouillard. Ils n'ont pas de brouillard. A l'aide. Je suis désolée hein. Je... Bon du coup cette sauvegarde. Attention, vous entrez dans l'espace de l'union coloniale. Ok, attends, attends, attends. Ok, du coup c'était ça en fait. C'est qu'il était à... Ok, ok. All good. Putain c'est lequel je veux voir. 30, 31. 40 000. La chou. Je ne sais plus. Je ne sais plus où j'en suis du coup ici. Non, il faut qu'on retrouve la save où c'est 60%. Excusez-moi hein. C'est chaotique. Hop. Donc en fait c'est juste que je ne l'avais pas mis dans la soute. Ça me rassure, c'est pas un truc. Par contre j'ai pas les 10% de plus quoi. Attends mais pourquoi ils m'ont... Ok. Sauvegarde. Désolée. Mais ça y est. C'est juste que je ne l'avais pas mis dans la soute. C'est moi qui étais débile quoi. Ça m'assure hein. Je préfère vraiment que ce soit moi qui soit débile. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai le C'est cliché mais c'est vrai, je vous en prie. Mais j'ai déjà vendu tout ça, pourquoi c'est relâ? Décidément? J'avais tout viré normalement, je dois que ce soit propre, c'est peut-être pas le même. J'étais peut-être sur un autre vaisseau. C'est un plaisir d'échanger avec vous. C'est bien qu'il... Il faut la maison de l'hôte. Alors où est-ce qu'elle habite? Hein? Hein? On va chercher, hein? Sortir... Deux araignées, c'est ça? Parait qu'il faut jamais embaucher un humain quand une machine peut faire son boulot. Mais ici-bas, on se peut s'en payer une. ... 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 C'est trop bien. Let's go, my friend. Je pense à bien connaître. Let's go. D'ailleurs, les montures arrivent sur New World. Truc de ouf. Enrée, la dingue, ça. Du coup, les os, ils sont... Vas-y, je vais le mettre là. Ça va plus vite. Il voyage. Il voyage beaucoup. Qu'est-ce que tu ? Qu'est-ce que tu ? Quint-ness ! ... ... ... Hello. ... 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